TP numéro 6, donc on est toujours sur notre accord de l'aspiration, on va s'intéresser cette fois-ci au demi-corps droit. Le demi-corps droit c'est la petite pièce qui est ici, qu'on va retrouver avec un flanc ici. Donc on va retrouver cette pièce là avec le flanc qui est périphérique, qui va permettre à la pièce 8, c'est-à-dire au cylindre de sortie, d'être soudé. Voilà, donc la pièce 6, allons voir le dessin de définition, voilà le voici, donc voilà à quoi elle ressemble la pièce. Donc ce qu'on va faire pour réaliser cette pièce, on va faire une pièce de tollerie évidemment, il y a deux zones de plis ici, donc on va réaliser le profil de base et ensuite on va faire les zones de plis, on va essayer de voir comme ça si ça fonctionne. Voilà, on voit les zones de plis ici. Donc pour cela, on va donc prendre les cotes, donc on va prendre du 140 ici, on va prendre les cercles, donc R1875, on va prendre la cote de hauteur de 400, donc on va faire en fin de compte ce profil là, là, clac, comme ça, et le cercle. C'est parti ! Alors on ouvre Solidworks, on crée une nouvelle pièce, on commence à connaître, on clique sur la pièce, nouvelle pièce, plan frontal, pièce de tollerie, il faut lui dire tout de suite que c'est une pièce de tollerie, on va donc faire cet élément-là par symétrie, donc on va tout de suite créer une ligne de construction, échappement, on va créer donc un trait, d'abord un cercle, ça me semble plus logique, le cercle intérieur, et on va faire un arc par son centre pour la périphérie, comme ceci, voilà. On va le faire en demi-cercle, on va le faire comme ça, on va le faire en symétrie après. Donc, on vient de faire ça, et on vient de faire ça, on va faire un trait oblique, et le trait horizontal. Alors le trait oblique, il va être tangent au précédent, donc, hop, ah oui, je me suis décalé, donc il me fait un arc. Fatal. On va faire donc un trait, peu importe, on créera la tangente après. La tangence. Je vais créer un trait horizontal, voilà, et là, attention, il faut que ça soit tangent et non pas séquent. Donc là, pour créer une tangence, pas très compliqué, on sélectionne les deux entités, contrôle, maintien, et là, on va faire tangent. Voilà. Donc, on va la mettre en position à peu près ressemblante, et on va mettre nos cotes. Donc, le diamètre intérieur, 281, diamètre extérieur, 187,5. Alors, rayon extérieur, 187,5. 281, et, ouais, d'accord, 281, donc là, c'est quand même assez grand. Je vais voir une déformation. 281, ça risque de déformer quand même pas mal. Ok, et là, 187,5, ça va déformer, mais c'est pas très grave, on va s'en sortir. Voilà. Donc, ça ressemble plus à grand chose, mais c'est pas très grave, puisqu'on peut tirer sur nos éléments, et on va redonner la forme à ce que l'on souhaite. Ok, voilà. Ensuite, on a vu que la cote de l'axe à la partie basse était de 400. Donc, on y va, traçons 400. Voilà, et on va terminer par 140. Alors, avant de mettre la cote de 140, on va tout faire en symétrie. Donc, pour faire la symétrie, rien de plus simple, on va faire un rectangle glissé qui va englober l'axe et tout le demi-profile ici. Donc, je fais ça. Rectangle glissé, je glisse. Et là, on voit que tout est sélectionné dans une autre couleur. Et là, ce que je vais faire, comme les entités n'existent pas, je vais les créer par symétrie. Là, je viens de les créer. Ensuite, on va rajouter la cote de 140, ici, de largeur. Donc, cotation. Attention, on a deux... Alors, ça va, non, c'est bon, c'est le fait. 140. 140, et voilà. Donc, tout est noir. Là, ça veut dire que tout est contraint. On a contraint l'intégralité de notre pièce. Alors, on va fermer ça. Là, il va tout de suite nous proposer, comme c'est une pièce de tôlerie, de passer en épaisseur de tôle. Il s'agit d'une tôle de 2,5. On va lui dire, gentiment, c'est déjà fait, mets-moi une tôle de 2,5. On laisse le reste par défaut. Voilà. Bon, c'est pas mal, ça. On va ensuite réaliser les bords, ici, relevés. Donc, on va prendre les arrêtes et en faire des bords relevés sur une hauteur de 70. Donc, on va utiliser la fonction alors, hop, tôle plié sur arrête. On va sélectionner l'arrête et on va tirer dessus. Vous voyez, là, je suis en train de tirer dessus. Voilà. Alors, il va me dire quoi. C'est au niveau des définitions, là. Il faut qu'on fasse attention. Là, il me fait un grugeage. Bon, on est pas mal. C'est ce que je cherche à avoir. Normalement, si je regarde mon plan, c'est ce que je cherche... Oh, pardon. Je cherche à avoir... C'est ça. Exactement. Donc, je vais avoir la tôle à l'extérieur. Donc, ça devrait le faire. Puisque, si je rajoute 2,5 et 2,5, je devais avoir à peu près 145. Donc, je vais être à peu près, à l'erreur d'angle près. Donc, là, on est bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça se passe pas mal. Et la cote d'extrusion, on a dit que c'était 70. On est bon. C'est bien ça. Alors, on va voir... Oui, 70, puisqu'on a l'épaisseur ici. Ça, c'est parfait. 70. Alors, 70. OK. Je valide. Et je valide. Voilà. Donc, j'ai une belle pièce de tôlerie, là. Pas très compliqué, hein, à faire. Alors, on va vérifier juste si les longueurs sont bonnes. Puisque là, c'est sur des bords relevés. En théorie, je sélectionne. Je mesure. Et là, j'ai... 300. Pourquoi il me donne une longueur en mètres, lui ? On va mettre ça en millimètres. 360, voilà. Donc, combien j'ai normalement ? 300, voilà. 359,5. Là, je suis bien. On pourrait éventuellement la modifier. On va laisser ça comme ça dans l'immédiat. OK. Eh bien, c'est bon pour cette pièce. On a terminé. On va l'enregistrer. En disquette. Et elle s'appelle demi-corps droit. Et on enregistre. Terminé pour ce demi-corps. On va l'enregistrer. Qu'est-ce que vous souhaite toolbox par-tase ? Sous-titrage ST' 501